Salut à tous, c'est Pam Gouda Chano, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va vous parler encore du self. Vous savez, cette notion que moi je développe en hypnosophie qui est un peu différente de celle composée par Winnicott et puis par beaucoup de psychanalystes et psychothérapeutes. Ma notion, c'est vraiment une notion à deux dimensions. En l'occurrence, le nous-être qui se perçoit au travers d'une image de nous-mêmes, qui va être notre self. Parfois, une illusion à se dire, nous, on est cette personne-là, on fait ça, on aime ceci, on aime cela, on fonctionne de cette manière-là alors qu'en fait, ce n'est pas du tout qui nous sommes. On va avoir plutôt de l'avoir et du faire dans le self plutôt qu'une notion pure de ce que l'on représente au niveau de l'alignement, etc. Deuxième chose, on est également le réceptacle de ce que l'autre perçoit de nous ou projette de nous. À savoir que l'autre projette une idée, des concepts et il est déjà lui dans son self. C'est-à-dire que c'est un self qui perçoit un autre self. Donc on est dans une notion, si on reprend les notions de pure d'hypnose, en double dissociation. On est dans l'illusion d'un être qui croit connaître un autre être ou en tout cas percevoir un autre être alors qu'au bout du compte, c'est le self, donc le non-être d'une personne qui perçoit le non-être d'une autre personne même si parfois il va y avoir des traits de réalité dans la perception. Et à partir de là, on arrive dans une démarche et une dynamique où l'autre ne vit au travers de nous que ce qu'il est capable à un moment donné de percevoir. Donc à partir de là, on sait que la notion de perception nous-mêmes d'autrui est une pure illusion et une croyance est complètement fausse parce que même si on tente de s'ouvrir à l'autre, à la compréhension de l'autre, on risque dans un premier temps de tomber sur les projections qu'on a de lui. C'est-à-dire qu'est-ce qui m'a fait ressentir, comment, pourquoi, qui est-ce qui me rappelle, qu'est-ce qu'il y a comme point que j'aime, qu'est-ce qu'il y a comme point que je n'aime pas. Et de là, on va être dès lors dans une projection qui parfois va encore s'amplifier si on n'est pas capable de se dire, ok, là, l'autre n'est pas la perception que j'ai de lui, l'autre est une facette peut-être de ce que je perçois, mais je ne le connaîtrai jamais complètement. Je ne serai jamais, alors surtout nous, là, on revient sur la notion de thérapeute, PNListe et ces notions de dire, voilà, moi, je sais ce que tu penses parce que tu as bougé comme ça, parce que ton subconscient a parlé, parce que plein de choses. Mais au bout du compte, ça peut être une partie du self qui est en train d'être captée par nous, le praticien. Et souvenez-vous, qu'est-ce qu'on fait régulièrement ? On est dans des états de trans et dans des trans quoi ? Qui peuvent être des trans hallucinatoires. Donc, vu qu'on est déjà dans une illusion de nous-mêmes et que la perception qu'on va avoir de l'autre est une illusion de lui-même, on peut être en plus dans une trans hallucinatoire, donc une trans au bout du compte projective, qui ramène nos propres problématiques, nos propres croyances en avant. Et là, on a un super réceptacle de ce que l'on veut percevoir de l'autre, c'est-à-dire la projection de notre croyance sur ce que lui projette de lui-même. Et quand on est en train de regarder ça, on peut très clairement se dire, attends, comment je vais pouvoir découvrir l'être ? Comment je vais pouvoir découvrir la personne qui est en face de moi ? Peut-être que ça fait des années que vous vivez avec des personnes, des proches dans le quotidien. Croire que vous les connaissez, c'est souvent une croyance qui peut se péter la gueule. On le voit beaucoup en dev perso ou en cabinet quand les gens diront « Ah, mais t'es plus le même, t'as changé, t'es différent ». Non, on change rarement, simplement on se révèle. Souvenez-vous, moi, dans ma démarche hypnosophique de la thérapie, c'est qu'on n'est pas en train de changer les gens. Il y a des mouvements qui se créent à l'intérieur et dans ces mouvements, il va y avoir un retour à ce que l'on est vraiment. Et pas ce que l'on fait ou ce que l'on a. On est dans la dimension de l'être. Et quand les personnes vont dire « Tu as changé » ou « Tu es quelqu'un d'autre », en réalité, ça se trouve, ils se sont simplement retournés vers eux en diminuant le self. Il y en aura toujours, il ne faut pas s'y fusionner, mais en tout cas, ils se réfèrent moins à ce self. L'autre, donc, a un moins grand miroir. Imaginez simplement que plus notre self, il est grand, et plus on vend ce self au monde, plus les gens ont un miroir important. Imaginez que c'est la surface du miroir. Plus vous allez diminuer cette notion de self, de vous-même, donc être plus proche de la connaissance de l'être. Et plus la projection de votre partenaire sur votre miroir va diminuer, et donc les réalités, les vérités qui se sera engrammées et programmées en lui vont commencer à ne plus avoir la surface de réponse voulue. Et en plus, possiblement, des comportements et des manières de percevoir la vie vont se modifier, vont avoir un mouvement. Et dès lors, vous allez ne plus rentrer en résonance. Son self va estimer que votre self est pourri, vous avez changé, ce n'est pas bien, etc. ne répondra plus donc à l'écho qu'il attendait, qu'il souhaitait. Et à partir de là, on commence à complètement se paumer, voire ne plus se comprendre, si on n'a pas envie d'aller chercher, creuser, poser des questions sur ce qu'est l'être. Mais dans ce cas-là, c'est à nous-mêmes. Et c'est pour ça que ce que vont penser les autres de nous, même si je sais que c'est une utopie psychique de dire qu'on n'en a rien à battre, on en aura toujours à faire quelque chose parce qu'il y a notre self qui est là, et que souvent, on ne veut pas démonter notre self parce qu'on l'a construit pour nous protéger à plein de moments. Mais en tout cas, on va se rendre compte que s'occuper de ce que pense l'autre, c'est déjà secondaire par rapport à s'occuper de ce que l'on pense nous, de nous-mêmes, mais sans le filtre du self. C'est-à-dire arrêter de projeter quelque chose de nous en étant persuadé que c'est nous, alors qu'en fait, ce n'est pas nous. Parce que dès qu'on commence à creuser, on se rend compte que nos actes, nos comportements, notre manière de fonctionner ou même nos réflexions sont juste des répétitions de certains patterns, de problématiques et autres, et qui ne représentent pas réellement qui l'on est, mais simplement des conséquences de qui on l'est et qu'il faut aller rechercher en amont. D'où l'intérêt de la thérapie, d'où l'intérêt de la philosophie, d'où l'intérêt de la recherche même spirituelle, où on va aller davantage sur deux lettres à ce moment-là, et se permettre de grandir, mûrir et évoluer à tous les plans. Donc, quand on est dans notre boulot du self, pensez bien que c'est toujours intéressant de voir comment les gens vous perçoivent. Exemple simple, moi, vous avez une image de moi au travers des vidéos que je vous fais, mais alors c'est une image de moi au travers d'un self que je vous présente, même si j'estime que je veux donner le plus possible de mon être, il y a automatiquement et inconsciemment des notions où je vais projeter quelque chose qui ne va pas être fondamentalement à chaque fois moi, même si je tends à. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas le niveau encore de conscience de moi-même suffisant pour être parfaitement l'être, donc il y a encore des grosses parties de self. Et idem, vous, vous allez me considérer avec des images, il y en a qui vont me détester, ouais, Pank, il ouvre trop sa gueule ou au contraire, ouais, j'adore ce que fait Pank. Mais simplement avec la projection que vous avez de moi-même, voire même Pank, il est sympa, donc là on est carrément sur l'identité où il a l'air cool, etc., qui va être juste une projection de vous-même sur l'image de moi, de mon self, et donc voir l'écho que ça fait à l'intérieur de vous. Et n'oubliez pas qu'à partir du moment où on se réfère un peu trop sur le self, on peut avoir des croyances sur des personnes qui ne sont pas des réalités. Exemple, comme je vous avais fait sur une vidéo, attention, moi je pourrais être extrêmement mauvais, méchant, limite pervers, narcissique à certains moments. Et ça, c'est une réalité, en tout cas moi que je perçois, alors peut-être aussi que c'est une illusion de mon self, mais en tout cas être très dur, méchant, oui ça je sais que c'est quasi sûr. Donc cette notion-là, si vous ne voulez pas la percevoir, vous ne la percevrez pas parce que votre self n'accepterait pas dans la dimension et la projection que vous avez faite que ça puisse troubler le self, genre je me suis bourré dans mon propre self et dans la notion que je mets en place. Et c'est là où ça commence à devenir hyper intéressant et on commence à prendre en compte plein d'autres notions, plein d'autres valeurs. Alors oui, la réponse ça serait, il faut retrouver l'être et se retrouver et se connaître, mais on sait très bien qu'on va passer notre vie à ça, ou en tout cas on va grappiller pour avoir un peu plus à chaque fois et qu'on aura toujours des zones un peu de perturbations, voire beaucoup, et qu'on sera toujours assez séparés de l'être, à moins qu'on ait ce que les bouddhistes appellent un éveil ou un satori chez les nippons. Mais à part ça, il y a peu de chances qu'on sorte du self vraiment. Après c'est à nous de jouer avec et de mieux se connaître, comme ça on diminue la surface du self. Voilà, si vous avez des questions ou des remarques pour partager sur Facebook et YouTube, je répondrai le plus rapidement possible. Pensez bien de tout ce que je propose, vous ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Là encore, c'est des concepts que moi je développe par rapport à ma perception des choses, ma perception actuelle. Et comme d'habitude, c'est votre expérience et la notion empirique des choses qui va vous permettre de prendre ou pas et de conclure ce qui est bon et juste pour vous. Prenez soin de vous, B1, ciao !